le premier, parce qu'il est le premier ministre d'Etat. Donc c'est pour dire que l'agriculture aujourd'hui est au centre du programme présidentiel et du programme gouvernemental. Et le secteur privé aussi, nous prenons aussi le pas et nous croyons à l'encadrement, à la régulation du gouvernement pour mieux l'encadrer. Mais la création de la richesse, c'est le secteur privé. Voilà pourquoi le secteur privé congolais aujourd'hui a besoin du soutien du gouvernement, parce que c'est nous les privés qui produisons de la richesse. Que ce soit les PMI ou les PME, c'est à nous la richesse, c'est nous qui la créons. Voilà pourquoi aujourd'hui, main dans la main, l'Etat n'est pas notre ennemi, nous ne sommes pas l'ennemi de l'Etat, mais main dans la main, nous allons réussir et nous croyons que le Congo connaîtra un nouveau départ. Dans peu de temps, ce que nous voyons en Chine, nous le verrons aussi en RDC. Mais avec un peu de volonté, aussi beaucoup de sérieux, surtout, c'est très 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 important, parce que les Chinois c'est un peuple travailleur. Aujourd'hui, nous admirons des grattes-ciels ici, nous admirons des rocades, des sauts de moutons, des routes à 5-6 bandes, des grattes-ciels, des autoroutes. Ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'un travail acharné, sans repos. Et voilà, aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est, c'est la deuxième économie mondiale, si pas la première, parce que c'est de toute cette place avec les Etats-Unis et d'Amérique. Peut-être que c'est la première, on ne sait, mais c'est qui est sûr et certain. La Chine a beaucoup à apporter dans le développement de l'économie en République démocratique du Congo. Nous allons prendre un autre invité, il va passer rapidement ici. Oui, oui, allez-y. Voilà, la Chine a beaucoup à apporter dans la République démocratique du Congo. Et la RDC a aussi beaucoup donné et a aussi beaucoup gagné dans ses partenariats. La Chine-RDC, donc c'est le win-win, c'est des contrats gagnants-gagnants. Il n'y aura pas de contrat léonais, les chefs de l'État ont ouvert l'œil, il est bon. Et le sud est prêt, hein. Dans tout ça, qu'est-ce que les Congolais gagnent ? Voilà, il dit qu'est-ce que les Congolais gagnent ? Parce que les fossés étaient très larges, très profonds, entre les richesses, l'énorme potentiel dont régorge la République démocratique du Congo et la pauvreté criante dans laquelle est plongée la population congolaise. C'est paradoxal. Les grands Congos, c'est d'abord, en termes de superficie, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique, plus de 2,345,000 kilomètres carrés de superficie. Et les sous-sols recèlent des minérés et des minérés, mais même d'autres n'ont pas encore commencé à être exploités. Beaucoup de matières premières, de matières précieuses, qui sont dans les sous-sols de la République démocratique du Congo, j'ai appris, pas plus tard qu'il y a deux ans, qu'il y a du cuivre dans le Congo central. Il y a du cuivre dans le Congo central. Si vous allez sur la route de Kasumalessa, il y a les calcaires. Les calcaires qu'on utilise dans la fabrication de la porcellaire. Donc il y a beaucoup de minérés à l'époque. Il y a même des sous-produits qu'on ne savait pas utiliser. Les germanium. Là où il y a le cuivre, naturellement, je n'ai pas fait la métallurgie, mais là où il y a le cuivre, tout naturellement, il y a de l'or. Ce sont des sous-produits minimisables, bien sûr, mais si on développe l'industrie minière, avec des usines, des traitements, je pense que même ces sous-produits-là peuvent être rentables pour la République démocratique du Congo. Nous allons prendre un autre délégué de la République démocratique du Congo. Il va se présenter. Je l'ai vu dans le panel de l'agriculture. Il était d'ailleurs modérateur. Vous allez vous présenter. Oui, allez-y, allez-y. Bonjour, je suis le professeur de Tungila Kama de l'Université de Kinshasa. Mais ici, je suis, comme vous l'avez dit, un des délégués, parce que je suis également le chef de cabinet du conseil spécial en charge des ressources extérieures et suivi des projets. J'ai accompagné... Vous parlez de Jodumbi ? Oui, M. Jodumbi Kabamu, que j'ai accompagné en fait tout au long du processus. La préparation de ce forum économique. Le forum économique sur les opportunités d'investissement entre la RDC et la République populaire de Chine. Et dites-nous comment ça s'est passé. Gardez votre micro. Moi, j'ai le mien. Ah, OK. Oui, dites-nous, ça n'a pas été facile, parce que vous avez amené une forte délégation de ministres, de directeurs généraux et de délégués d'autres structures étatiques autour du président de la République à ces forums économiques pour arriver à convaincre les investisseurs chinois. Est-ce que ça a été facile ? Non, effectivement, ça n'a pas été facile, parce que vous imaginez, d'un point de vue logistique, c'est déjà un très grand défi. Je dois tout de suite préciser que dans le principe, parce que je crois que ça intéresse également nos compatriotes, dans le principe, la grande partie de ces délégués sont en fait des opérateurs privés. Des opérateurs privés qui ont un intérêt pour la Chine, qui travaillent avec la Chine, qui sont effectivement réunis et organisés dans des structures, des corporations professionnelles. qui existent, ne sont pas nés à l'occasion de ce forum. Au contraire, nous avons privilégié ceux qui, effectivement, avaient un intérêt pour la Chine et avaient des contacts. C'est là qui viendrait pour un travail. Exactement. Il n'y a pas de touristes... Absolument. Il n'y a pas de touristes dans la délégation. Il n'y a pas de touristes. Et puis, du côté des institutions publiques, c'est également des institutions qui ont déjà des contacts très profonds avec la Chine et très poussés avec les opérateurs chinois. Il y a même, je dirais, entre guillemets, du côté congolais, des opérateurs chinois qui sont en République démocratique du Congo depuis fort longtemps, notamment ceux du groupement économique chinois, c'est-à-dire ce consortium d'entreprises chinoises qui, pour la plupart, sont des parastatales et qui ont investi au Congo et qui, ici, venaient servir de vitrine à leurs compatriotes. Parce qu'il faut bien vous représenter que, potentiellement, les retombées de ce forum, ce qui est datant de ce forum, c'est environ plus ou moins 50 milliards de dollars de possibilités d'investissement. Donc, nous sommes, en fait, allés à la chasse au trésor. C'est l'énergie des Congolais, la détermination des Congolais à grappiller davantage. Il y a des choses qui se font avec la Chine, mais nous avons pensé que c'est l'opportunité pour aller plus loin et démontrer aux Chinois que l'existant va valoir la peine d'être approfondi. Comme vous l'avez dit, dans le panel agriculture que j'ai modéré, nous avons également, sous la férule de M. le ministre de l'État, le ministre de l'Agriculture, Kira Mouchaï, insisté sur le fait que ces opportunités ne sont pas... On n'est pas dans le virtuel, on est dans le concret. Vous avez parlé des produits prioritaires, des produits agricoles prioritaires par rapport à l'RDC et l'exportation. Exactement. Il y a d'abord le fait que... Il faut savoir que l'RDC, c'est 100 millions d'habitants. C'est un fort marché qui est là. C'est 9 pays frontaliers, autant de possibilités également. Et si vous venez de toutes ces zones, on parle de 250 millions de personnes. Et dans ces conditions, vous pouvez vous rendre compte que tout ce qui est agro-industrie, agro-business, eh bien, c'est un énorme potentiel. M. le ministre a insisté sur le fait que, du côté des pouvoirs publics, il y a une vraie volonté d'accompagner l'investisseur, à la fois sur le plan réglementaire, et nous insistons pour toujours indiquer que... Tout l'arsenal juridique a été présenté. Tout l'arsenal juridique a été passé en rue. Le code des investissements, le code agricole, le potentiel de terres arabes, etc. Mais je voudrais insister sur une chose. Il faut bien se rendre compte que, depuis peu, en 2024, celui qui opère dans le secteur agricole, il se voit faire les mêmes chances que celui qui opère dans le domaine minier, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Des générations de facilité ? Exactement. Et si vous êtes aujourd'hui sur des filières porteuses, comme, on va dire, l'agriculture vivrière, vous êtes sur des filières porteuses comme les cultures pérennes d'exportation, comme le café, le cacao, c'est énormément d'argent. Et j'insiste pour dire que la RDC est ouverte. La RDC... Tout investisseur. Pour vous, tu respectes la législation. Et que ce soit les gagnants-gagnants. Exactement. Et nous insistons pour expliquer à nos amis chinois que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les pouvoirs publics ne viennent pas vous harcèler, vous exploiter, mais au contraire, ils vous accompagnent pour que, comme cela a été la volonté des chefs d'État, leurs excellences, M. le Président de la République Xi Jinping et M. le Président de la République Félix-Antoine Chiseké, qui se sont retrouvés en tête-à-tête hier. Il y a deux ans, deux fois, et hier, c'était à 10 ans que je s'en rencontrais. Donc, très tôt, pour réaffirmer cette volonté. Et ils ont convenu que nous sommes ici, dans le cadre d'un partenariat qui se veut stratégique et global. Ça veut dire qu'il n'y a aucune restriction aujourd'hui pour un opérateur chinois à venir à travailler en République de Moïté de Congo et à faire du profit, à faire des affaires gagnants. Et si ce n'est pas un secret, je sais qu'on aura les rapports finales des travaux tout à l'heure, parce que nous attendons l'arrivée du chef d'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui est annoncé dans cette salle, à l'ouverture des travaux. C'était les vice-premiers ministres, ministres de transport, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bébat-Gombo, qui a dirigé pratiquement avec Maestria tous ces panèles. C'est lui qui était pratiquement un peu comme les grands modérateurs. Il a représenté le président de la République à la cérémonie inaugurale. Et à la clôture, le chef de l'État lui-même, il est annoncé, justement, pour clôturer ses forums économiques RDC Chine. Les débats étaient houleux. Pour parler des produits, quels sont les produits agricoles qui intéressent plus les Chinois ? Vous avez été dans ces panèles ? Les Chinois sont, comme vous le savez, de très grands consommateurs de soja. C'est un aliment, c'est un produit vraiment essentiel à leur alimentation. Les Chinois sont également réputés pour la qualité du riz. Et dans un pays comme le nôtre, ça fait déjà plus de 50 ans qu'ils ont travaillé, comme vous le savez, avec la mission agricole chinoise déjà à l'époque. Et nous leur avons rappelé toutes ces expériences pour dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des expériences, on va dire, isolées, one-shot, mais on veut quelque chose de pérenne. On veut véritablement une véritable intégration avec un allongement des chaînes de valeur, pour que toute cette industrie qu'il y a derrière ces produits, eh bien, ils apportent ce savoir-faire et que les Congolais en profitent. Vous savez que le chemin pour conduire à l'enrichissement, à l'amélioration de nos conditions de vie, c'est le travail. Tout à fait. C'est un peuple travailleur. trouve le moyen d'apprendre de la discipline du peuple chinoise. Pour ne pas le recoupé. Vous savez, cette discipline, justement, quand les travaux s'exécutent en RDC, on dit souvent, « Ah, les autres, c'est le coin chinois, les Chinois travaillent des mille, tout comme des jours. » Et ça, nous devons, en fait, avoir pour nous, je dirais, des modèles, des modèles positifs à copier. Il faut avoir le courage de dire que ce sont des choses, à la limite, que nous devons réapprendre, pour ramener de nouveau l'industrie et l'agriculture au niveau où elle était il y a quelques années. Donc, c'est un partenariat entre la RDC et la Chine. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est le rendez-vous du donné et du recevoir. Exactement. C'est pas comme en son temps. On ne savait pas offrir, mais en retour, gagnant-gagnant. Exactement. Et les Chinois, nous ont toujours rappelé cela, que si nous souhaitons parvenir à des partenariats gagnants-gagnants, je dirais le fondamental, c'est d'abord cette relation de confiance, n'est-ce pas, qu'il faut travailler, qu'il faut maintenir et qu'il faut développer. N'est-ce pas, c'est pour ça que vous voyez, pendant tous ces travaux, nous avons rappelé notre très longue relation. Ce n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, les Chinois et la République politique de Congo, ce n'est pas une amitié de circonstance, c'est une vieille amitié. À l'époque du maréchal, il a fallu rappeler cela, dire aux Chinois et rappeler au component qu'on a fait des choses ensemble qui ont marché. Il faut retrouver ce chemin. Il faut revenir sur les réalisations de la Chine à RDC, les Stades et Martyrs, de la Pantone. Ce sont les Chinois qui l'ont construit. Nous avons le Palais du Peuple. Exactement. Nous avons beaucoup de choses qui ont été construites par la division Camagnola à l'époque. Voilà. C'est tous les Chinois, donc c'est une relation solide, durable, durable et solide qui date de plusieurs décennies et qu'on veut davantage relancer à travers ces forums parce que vous avez parlé de 50 milliards de dollars potentiels attendus une fois que les accords sont conclus et une fois que certains investisseurs chinois montent à l'hameçon. Est-ce que vous avez un message à passer ? Selon vous, ce forum, c'est une réussite ? En attendant, c'est sûr le concours. Moi, j'ai un message sur lequel je voudrais marteler. D'abord, c'est la réussite de tous les acteurs. Ce n'est pas une réussite isolée. On va saluer, c'est vrai, la maestra de son excellence monsieur le conseil spécial qui était à la manœuvre. Mais c'est un avis. Vous travaillez des jours et des nuits, je le rappelle. Vous avez même aidé certains opérateurs, investisseurs congolais pour l'obtention du visa. Ça n'a pas été facile. Exactement. Nous avons été, on suivait pas à pas ce que vous faisiez. À un moment donné, la marseille des lignettes. Et voilà, c'est beaucoup. Vous avez montré l'importance de la visite de ces opérateurs économiques, de ces investisseurs en Chine pour cet échange. Et pour les Chinois, je crois que certains nous l'ont déjà dit, ils ont été assez frappés de voir l'intérêt, l'engouement que leur pays suscite. Je ne dirais pas qu'ils sont isolés, mais très souvent les gens ont un regard très peu. Il y a des prismes par rapport négatifs sur la Chine. On les regarde à travers un prisme un peu déformant. Mais ils ont eu à travers ce forum l'occasion de voir un pays où ils sont les bienvenus, où ils peuvent faire des choses et d'autres Chinois ont témoigné à leurs propres frères qu'effectivement, venez, il y a des choses qui se font en cours. Je vais terminer en disant, ça peut-être ne va pas marquer les espèces encore. Et vous savez que le fonds, le fonds public, le grand fonds public d'investissement pour la coopération à l'Afrique qui annonce comme ça dans le forum qu'on va ouvrir un bureau de représentation, ce n'est pas rien. On parle là de potentiellement plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars disponibles pour les relations économiques sino-convolaises. Ça, je crois que c'était une annonce forte durant ce forum et nous saluons les autorités chinoises pour cela. Nous sommes en pleine gratitude pour, on va dire, cette annonce qui a été faite et je pense qu'il y a également l'appel pressant qui a été fait auprès des banques, Exim Bank, AIB Bank, pour que tous ces opérateurs viennent et ils aient déjà leur bureau de représentation. Monsieur Moustapha l'a rappelé, etc. Je pense qu'il y a quelque chose, un frémissement potentiel qui est là et qui va amener des choses intéressantes. Nous souhaitons que cela puisse passer de la parole à l'acte parce que, vous savez, c'est quand même dommage. Les banques commerciales congolaises, pour la plupart, si pas toutes, sont tenues par des étrangers. D'ailleurs, le directeur général intermère de l'ANAPI a assu. D'ailleurs, c'était le premier à prendre la parole hier lors de l'ouverture du forum. Dans les exposés, il a sollicité à ce que les Chinois viennent injecter des capitaux frais, notamment dans la création de certaines banques commerciales, congolaises, bien sûr, tandis qu'il y ait des investissements mixtes, congolais et chinois, dans la création de certaines banques. Pourquoi pas une banque agricole, comme on s'est dit dans l'ancien temps, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est mise en avant plan. Vous l'avez dit, le chef de l'État accorde beaucoup d'importance à l'agriculture en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il a élevé les ministères de l'agriculture à un ministère d'État. Parmi les premiers ministères, vous l'avez dit d'ailleurs, du CHOP, en termes de préséance, le ministère d'État de l'agriculture, le ministère d'État du CECC, c'est pour montrer l'importance que le chef de l'État attache à ces ministères, parce qu'il a insisté même dans son discours d'investiture au mois de janvier au stade des martyrs, de la Pante-Côte, le président de la République a insisté sur la revanche du sol, sur les sous-sols, parce que la croissance économique en République démocratique du Congo est tirée par le mine. Et d'un moment à l'autre, nous aurons le directeur de la cellule de communication du président de la République, Eric Yindou, qui va venir intervenir, parce qu'il est dans la suite du chef de l'État. Hier, il a accompagné le président de la République lors de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Il va nous parler de comment s'est déroulée cette rencontre entre les deux chefs d'État qui se retrouvent deux fois dans l'espace d'une année pratiquement. membre des deux apaces l'année dernière, c'était au mois de mai 2023 et au mois de septembre, début septembre, il se retrouve encore. Voilà, c'est quand même une bonne chose, deux grands qui se rencontrent et dans deux fois, dans moins de deux ans, c'est une grande première. Bishop Olangi, nous sommes en train de chuter avec vous parce qu'on doit prendre un autre PhD, un Congolais qui est à la porte des sorties du cursus universitaire. Il a été aussi au fourreur Moulin dans le cadre de la facilitation. Il y a des Congolais qui sont arrivés ici qui n'avaient même pas de SIM card, comme on dit, parce qu'ici, pour communiquer, les communications sont bien contrôlées. WhatsApp, ce n'est pas comme ailleurs où les gens dans les réseaux sociaux comme ils veulent, ils publient tout ce qu'ils veulent. Ici, quand même, c'est réglementé. On a senti une certaine réglementation. tu ne peux pas acheter une SIM en cours de route. Tu l'utilises. Après avoir fait des forfaits, tu la casses, tu la jettes ici. On va te rétracer. Donc, on sent vraiment beaucoup de sérieux ici en Chine. Bishop, vous êtes président de la Chambre nationale du commerce en République démocratique du Congo. Si vous rentrez à Kinshasa et on vous pose cette question, qu'est-ce que vous nous ramenez comme bonne nouvelle? Laquelle allez-vous annoncer? La bonne nouvelle, la Chine est prête à accompagner la RDC dans son plan de développement économique. Mon message, il est pour nous Congolais. Congolais, c'est à nous de nous préparer, de préparer un cadre idéal pour recevoir nos amis chinois qui viendront investir chez nous. Un cadre idéal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un cadre, d'abord le sérieux. D'abord le sérieux du Congolais dans le business. Nous voulons des hommes et des femmes sérieux dans le business. Ça c'est un. De deux, l'État a démontré avec toutes les paroles de nos ministres que l'État va accompagner tous ses investisseurs, notamment moins de tracasserie, qu'elle soit de la bureaucratie, qu'elle soit... J'éretiens le premier mot, les sérieux. Donc les sérieux à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas sur le papier, même en pratique. En pratique. En pratique. Et comme vous savez, je suis bishop, la seule économie que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'agriculture. Lorsqu'il place notre ami Adam, Aiden, il lui dit... Parce que vous parlez des bishops, je voulais signaler que vous êtes le président ou le pasteur de la fondation Olinguosho, voilà, et puis membre de l'Église du Christ. L'Église du Réveil, Éveil Général. Voilà, Éveil Général. Alors, quand il place Adam, il dit, tu cultiveras la terre. Il n'y a aucune économie au monde qui peut réussir sans l'agriculture. Toutes les nations, la première économie a été l'agriculture. Donc le Congo, la RDC, ne fera pas exception. Voilà pourquoi mon mot pour la RDC, revenons à l'agriculture. Congolais, Congolais, aimer l'agriculture, c'est le seul moyen par lequel nous sommes vivants. Mais ce sont des choses que vous devez prêcher aussi à vos membres, à l'Église, parce que la plupart du temps, les chrétiens sont considérés comme des fénéres. Ils prient du matin jusqu'au soir, ils ne veulent pas travailler, la main ne va tomber d'ici. Non, celui qui prêche cela, j'avoue, il n'est pas de Dieu. Dieu m'a dit ceci, celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas, ne mange pas à l'anglais. Dieu mangera à la suite de trop. Je bénirai le travail des mains. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans travail, il n'y a pas de prospérité sans travail. Et moi, en tant qu'évêque général de l'Église de Réveil, je le prêche, je l'enseigne. Et voilà pourquoi l'agriculture sera le moyen par lequel, si avec les moyens que nous avons et que nos amis chinois amèneront, l'agriculture amènera cette classe moyenne que nous voulons avoir en RDC et avoir aussi des millionnaires en RDC. Ça, c'est le message que je ramène à Kinshasa en disant produisons, produisons dans l'agriculture, nous allons créer de la richesse en RDC. Moi, je dirais travaillons, travaillons, encore travaillons pour produire, pour créer des richesses comme on dit. Merci beaucoup, Bishop, Bishop, merci. Nous allons donc revenir sur notre PhD, c'est un Congolais. Vous avez passé combien d'années ici et vous vous présentez ? Merci, je suis Chelle. les 30, j'avais totalisé 5 ans en Chine. Donc, je suis arrivé en 2019. Un semestre après, nous sommes encore dans le Covid. Donc, depuis lors, je suis en Chine, j'ai commencé par faire une année des langues et puis je fais le master en chinois et maintenant, je continue de faire mon PhD. Voilà, donc, ça fait 5 ans et quelques jours que je suis en Chine. Je suis au jour, les jours, l'évolution de la coopération. Et vous vous intéressez, disons, votre secteur de formation parce que 5 ans, vous êtes à la porte des sorties. Je m'imagine que vous n'allez pas quitter la RDC et rester définitivement ici. C'est acquérir une certaine expérience, de l'expertise que vous puissiez la revendre à la RDC, c'est ça ? Exactement. En fait, vous savez, nous sommes ici pour apprendre et que cette promotion que nous apprenons ici en Chine soit utile pour notre pays. Donc, je suis ici à l'intérieur de mes études. Voilà, le chef de l'État va se faire représenter à cette cérémonie. Le président de la République va se faire représenter à cette cérémonie et des clôtures. C'est le vice-premier ministre, ministre du Transport et des Voix et des Communications Jean-Pierre Bimba-Gombo, qui va tout naturellement prononcer les discours de clôture au nom du président de la République qui était atteint à ce lieu et qui s'est fait représenter par le vice-premier ministre, ministre du Transport, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bimba-Gombo. Le président de la République est le vice-premier ministre, le ministre du Transport, qui va tout enlever la voie de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bimba-Gombo. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Excellences, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la République du Congo, conseiller spécial, le directeur généraux des entreprises, messieurs, mesdames, les chefs d'État, les ministres de la République populaire de Chine, les hommes d'affaires, femmes d'affaires. Une fois de plus, je vous salue. On arrive au bout de ce forum, mais il ne peut pas se terminer sans qu'on puisse avoir des conclusions des différents panels. Mais je pense qu'on ne peut pas rester sur notre soif parce qu'il y a eu une accélération au niveau de cette réunion. Et il est important aussi que peut-être parmi nos différents habités ici, tant au niveau de la RDC qu'au niveau de la Chine, il y a peut-être des questions encore, des dernières questions que certains voulaient poser. Et je pense que c'est bien qu'on puisse leur donner cette occasion. Si certains veulent intervenir, parce que nous sommes tous ici réunis, nos ministres, nos gouverneurs aussi que je salue, puissent également arriver à répondre à des préoccupations que vous pourriez avoir. Donc, lorsque les conclusions vont être lues ici, je pense qu'on donnera peut-être une séance pour ceux qui ont voulu poser des questions, de pouvoir poser les dernières questions afin qu'on puisse aller vers la clôture de ce forum. Merci, son excellence. Je me permets de faire une petite traduction auprès de notre public chinois. Nous, aujourd'hui, nous avons l'exemple de l'exemple de l'exemple et de l'exemple qui nous ont fait un peu de l'exemple et de l'exemple qui nous ont tous dans le gangguer de l'exemple de l'exemple et de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple Je travaille dans une entreprise de vente des équipements sanitaires de soins médicaux. Nous voulons investir ou bien exporter nos produits vers la réalité. Je voudrais savoir s'il existe ce genre d'opportunités d'investissement. pour une petite traduction de la part du monsieur qui est représentant d'une entreprise pharmaceutique en Chine qui souhaiterait venir faire exporter ses produits en RDC mais pour le moment il ne sait pas comment faire à qui à s'adresser et surtout les procédures à faire et aussi à apprendre. S'il vous plaît. La question est importante. Nous avons plusieurs ministres ici. Nous avons des gouverneurs. Je voudrais qu'un de nos ministres chargés donc je pense c'était au côté de le panel de l'industrie c'est ça ? Qui pourrait intervenir pour répondre à la question ? S'il vous plaît. Oui, merci pour la parole chère VPM. Pour celui qui veut investir dans l'industrie de la pharmacie chez nous en RDC nous vous prions de venir et de consulter l'agence nationale de promotion des investissements de l'ANAPI et là on vous donnera toutes les directives tout ce qui est nécessaire que vous sachiez en termes d'avantages qui vous seront donnés en termes de garanties qui vous seront données également. Je souhaite également que vous parliez à la FEC la Fédération des entreprises du Congo qui fera également de même pour vous encadrer pour que vous compreniez très bien l'écosystème du monde des affaires au Congo et comment ça fonctionne. J'insiste beaucoup de passer par des institutions établies et non par des personnes qu'on appelle des entremetteurs des commissionnaires des gens qui sont là pour vous emmener de bureau en bureau. Venez auprès des institutions établies que je viens de citer et le cas échéant venez directement à notre ministère et nous pourrons vous aiguiller. Voilà pour la réponse. Merci. Alors je vais peut-être demander à Chen Ray si vous pouvez inviter également nos amis chinois à attendre peut-être la fin du mot de son excellence Jean-Pierre Bomba Gombo et représentant du chef d'État et ensuite les interventions si on peut réserver s'il vous plaît les questions pour la fin. Merci. Vous pouvez leur dire ? Donc je vous laisse continuer votre discours. J'ai vu comme... Non, dire en chinois à nos amis chinois d'attendre pour les... Pour la fin du discours, c'est ça ? Non. Je voudrais laisser continuer. Comme il y a une prise de questions, laissons terminer et après on va intervenir au niveau des pannels. Non, continuez, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. C'est important parce qu'il faut que nos amis chinois aient tous leurs apaisements lorsqu'ils prennent la décision de venir investir en RDC. Donc toutes les questions, soyez libres, posez-les et après ça, nous allons passer aux conclusions du panel. Voilà. Très belle occasion aussi en présence de tant de ministres congolais. Il faut dire comme notre ami chinois c'est le ministre de l'industrie qui lui a répondu. D'accord. OK. 剛才, ce位先生 一定要和您 說的是 剛才是工業部部長, 工業 以及中小企業部的部長 本人回答了您的問題. 所以, 下面一個問題 也是给到 我們中方, 尤其是 这个機遇 確實很好, 所有的部長 都在現場 可以回答, 一一回答 大家的提問. 然後大家 還有哪些問題, 現在馬上舉手, 我們把... 好, 來. Votre Excellence, je viens d'une organisation non gouvernementale qui travaille dans la promotion des investissements du commerce entre la Chine et l'Afrique. J'aimerais savoir, dans le secteur de l'assemblage des voitures électriques ou bien l'implantation d'une telle usine, est-ce qu'il existe des mesures concrètes pour soutenir le développement des véhicules électriques ? Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà visité l'Éthiopie et quelques pays en Afrique à l'Est et on voulait également visiter le marché du RDC. La traduction sur l'assemblage de l'industrie des voitures électriques, quels sont les avantages du marché de la RDC par rapport à d'autres marchés comme l'Éthiopie et d'autres pays de l'Afrique de l'Est ? Et surtout, quelles sont les politiques incitatives de la part de la RDC dans l'assemblage de l'industrie des voitures électriques ? Le ministre en charge certainement de l'industrie et peut-être également au niveau des mines, parce que tout le monde connaît le processus au niveau des voitures électriques et puis les batteries à lithium. C'est vrai que vous savez que la RDC constitue une grande réserve au niveau du lithium. Je sais que dans le programme du président de la République, beaucoup de contacts sont pris au niveau des fabricants étrangers des véhicules électriques là-dessus. Ça, je peux vous dire que c'est un projet qui le tient à cœur, avec également un pays voisin aussi à nous, il y a des accords aussi qui ont été signés. Sur cette question, qui est le ministre de la République qui pourrait répondre au ministre de l'Industrie ? Peut-être là-dessus ? Le ministre Paloukou aussi, même s'il est du commerce extérieur, il a été de l'Industrie. Peut-être qu'il aura quelque chose à dire, mais je donne la parole au ministre de l'Industrie. D'accord. Quel honneur. Oui, merci pour la parole, cher BPM. Ce n'est pas différent de ce que j'ai dit précédemment. La démarche reste la même. La petite différence peut-être que j'aimerais placer ici, c'est que si cet investissement est au-delà d'un milliard de dollars, si c'est au-delà d'un milliard de dollars, là, il faut s'adresser à une agence spéciale que nous avons, qui s'appelle l'agence de pilotage du guichet unique pour le projet sino-congolais. Le responsable de cette agence est aussi ici avec nous, elle fait partie de cette délégation. Je peux vous aider à consulter ce représentant pour qu'il puisse échanger avec vous. Dans ce cas-là, peut-être que notre invité, les investisseurs chinois intéressés par la RDC, puissent se référer à quelqu'un après cette séance. Oui, tout à fait. Qu'ils viennent vous voir peut-être par eux-mêmes. Il peut passer par moi et je leur présenterai le responsable de l'agence de pilotage du guichet unique. Ça, c'est pour les investissements au-delà d'un milliard de dollars. C'est en dessous d'un milliard de dollars. Au-dessus. Au-dessus d'un milliard de dollars. Au-dessus d'un milliard de dollars, dans ce cas-là, je dirige tout le monde ayant cet objectif de vous rencontrer après cette séance. Tout à fait. Et si c'était en dessous d'un milliard de dollars, on fait quoi ? Vous restez dans le schéma que j'ai dit. Il y a l'agence nationale de promotion des investissements, l'ANAPI, qui va vous expliquer toutes les règles du jeu. OK. Nous avons également, en dehors du ministre de l'Industrie, y a-t-il d'autres ministres qui voudraient s'exprimer là-dessus ? Non ? Frédie était là, qui s'est levé là, Frédie. Voici le responsable de l'agence. Il est là aussi. Le monsieur, je le rappelle, avec une cravate violette, il me semble, c'est ça. Il y a un coll blanc. Il y a un coll blanc. Il y a une robe de vert-il d'unanti et un col blanc. Vous pouvez y aller chercher. Est-ce que madame l'a vu ? Oui. Il y a deux intervenants. Chaque fois, il faut se présenter, comme ça, tout le monde sait qui on a... Allez-y. Merci, Excellence, pour la parole. Je voudrais dire ceci. Monsieur Boulanda, je suis le DJ de l'agence des zones économiques spéciales. En fait, il y a comme deux régimes. Si l'investissement coûterait moins de 1 milliard de dollars, je crois qu'il y a deux régimes. Vous avez les régimes du co-investissement qui donnent des avantages. Vous avez aussi les régimes des zones économiques spéciales. Si l'investisseur va venir dans la zone économique spéciale, il va bénéficier du régime qui est prévu dans la loi 14.022 qui accorde 10 ans d'exonération aux entreprises. S'il vient en dehors de la zone économique spéciale, il pourra bénéficier des avantages qui sont prévus dans les codes des investissements. Donc, tout dépend de ce que l'investisseur veut faire. Alors, tous les deux régimes vous accordent des avantages particuliers parce que tout ce que vous allez importer comme matériel sera exonéré pour mettre en place votre investissement. Alors, maintenant, si votre projet vise les marchés extérieurs, je parle du cas des zones économiques spéciales, si votre projet vise les marchés extérieurs, tout ce que vous allez produire dans la zone économique spéciale sera exporté. Je crois que les cas des véhicules électriques, je crois que c'est surtout pour les marchés extérieurs. Tous ces véhicules-là seront exportés sans payer des droits à l'exportation. En fait, il y a beaucoup d'avantages qui sont donnés, même par rapport à la parafiscalité intérieure, tout ça. L'État a donné à ses entrepreneurs de payer 50 %. Ça, c'est pour les régimes des zones économiques spéciales. Mais il y a aussi les régimes du code des investissements qui suivent le sein, mon collègue, pour pouvoir voir. Alors, il va s'adresser, s'il vient au Congo, il va s'adresser pour les zones économiques spéciales, il s'adresse à l'agence des zones économiques spéciales que nous représentons. S'il vient dans les cadres de l'ANAPI, il va aussi contacter l'ANAPI qui pourra aussi l'aider aussi à avoir toutes les facilités qui sont prévues dans la loi. Je vais donner alors la parole au niveau de l'ANAPI qui va compléter. C'est l'Agence nationale de la promotion des investissements. Et donc là, il va vous donner également les spécifications sur ceux qui se dirigent vers l'ANAPI. Merci, Excellence. Je suis le directeur général intérimaire de l'Agence nationale pour la promotion des industries à fait des investissements. Je voudrais ici ajouter un peu quelques précisions. C'est lui qui veut venir investir chez nous dans n'importe quel domaine. Mais je prends ici les domaines qui relèvent du régime général du cours des investissements et dans lesquels d'ailleurs on va retrouver facilement l'industrie. Il doit d'abord créer son entreprise de droit congolais. Alors ce droit, quand il vient, nous allons l'amener, l'ANAPI l'amène au guichet unique de création d'entreprise. À partir de là, il a déjà son entreprise de droit congolais. Il revient vers nous de l'ANAPI. Il nous écrit, il nous dépose son projet. Et nous, nous avons ce que nous appelons les conseils d'agrément. En fait, ce conseil d'agrément est composé de représentants de la présidente de la République, de la Prémature, du ministère sectoriel et du ministère des tutelles. Nous, nous allons étudier ce projet. Et si nous l'agréons, alors il y aura ce que nous appelons l'arrêté interministériel, c'est-à-dire cet arrêté est signé par le ministre de tutelle et aussi par le ministre sectoriel, c'est-à-dire le ministre dont le secteur est visé par celui qui veut investir, donc l'investisseur. Et maintenant, ce qui est encore très important, c'est que si cette entreprise investit de 10 000 dollars, par exemple, à 200 000 dollars, alors ça, c'est tout ce que nous appelons, nous, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Mais si ça va de 200 000 dollars et plus, c'est-à-dire des milliards, comme je l'entends parler, alors cette fois-là, c'est une grande société. Et nous allons essayer maintenant, après l'avoir installée, nous allons lui demander s'il a une liste d'importation des équipements ou des matériels divers. Alors, au niveau des équipements et matériels divers, il y a des nouveaux et le matériel de remploi. Alors, nous allons les exonérer à titre, par exemple, de droits, en fait, de douanes, de fiscs et de parafisques. Alors, cette fois-ci, même ce que nous appelons la taxe à l'international, tout cela, notre investisseur va être exonoré. Et maintenant, en conséquence, l'État congolais, qui va exonérer cette entreprise-là, va attendre de l'entreprise elle-même l'emploi des Congolais. Donc, l'employé des Congolais doit former ces Congolais-là et doit veiller à l'environnement dans lequel ils travaillent. Et c'est ce que nous avons toujours aussi prévu pour qu'il y ait une récompense, quelque chose aussi de la part de l'État congolais qui ne peut pas perdre son travail, en fait, son argent pour rien. C'est ce que nous voulons. Alors, maintenant, quand cette entreprise emploie, il ne faudrait pas qu'il emploie seulement des Congolais au niveau inférieur. Il doit aussi employer les Congolais au niveau de leur conseil d'administration pour que ce dernier puisse s'imprégner de la manière dont l'entreprise fonctionne, fonctionne de telle sorte que, en cas, par exemple, de fermeture, et ceux qui ont, en fait, investi veulent rentrer chez eux, que les Congolais puissent prendre, en revanche, si vous voulez, l'entreprise et continuer avec. Alors, là, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Mon prédécesseur l'a dit, je voudrais un peu préciser ceci. Si, par exemple, cet investisseur voudrait investir à Kinshasa, et là, il aura les exonérations de trois ans seulement. S'il voudrait aller, par exemple, dans les Haut-Katanga, au Lola-Bas, à Matadi, ça va lui profiter de quatre ans. Alors, on ne renouvelle pas, c'est de quatre ans simplement. Et maintenant, dans les autres provinces, il va bénéficier des exonérations de cinq ans. Alors, je crois que c'est ce que je devrais maintenant ajouter là-bas, tout en sachant que, quand il va le faire, il sera très bien sécurisé par l'État congolais. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le Directeur. Donc, je rappelle que c'était sur les avantages dans l'investissement et surtout dans les procédures, sous condition, par exemple, l'emploi des salariés locaux, et puis aussi la création des comptes d'entreprise sur place, en RDC, et puis aussi sur quelques politiques dans le TVA, et puis dans l'impôt des entreprises, et surtout les avantages des zones économiques spéciales sur place. Est-ce possible que je vous invite à vous lever, comme ça les Chinois peuvent vous identifier et puis venir vous voir, peut-être après cette séance ? Merci. Vous avez donc le responsable des zones économiques et également de l'ANAPI. Comme vous savez, il y a deux possibilités d'obtenir donc des facilités au niveau fiscal. C'est soit vous êtes dans une zone économique, soit vous êtes au niveau de l'ANAPI, qui est l'agence pour la promotion des investissements. Donc, en fonction de l'un ou l'autre choix que vous ferez, vous pouvez voir l'une ou l'autre personne qui va vraiment vous prendre en charge et qui va vous guider. Donc, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous demander si vous avez bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Monsieur le Vice Premier ministre, je travaille dans les investissements du tourisme. Au contraire aux investissements des infrastructures, est-ce qu'il existe d'autres mesures qui soutiennent le secteur culturel et le tourisme ? Parce que je voudrais inviter davantage de Chinois à visiter, à faire du tourisme en RDC. Une question dans le tourisme et culturel, quelles sont les opportunités d'investissement pour les entreprises chinoises dans le tourisme et aussi culturel, et surtout tout ce qui est de l'infrastructure en lien avec le tourisme et la culture. Et surtout, il souhaiterait faire la promotion du tourisme en RDC auprès des Chinois. Quelles sont les opportunités en RDC ? Avant que je puisse passer la parole au ministre de l'Information, il y a vraiment beaucoup de sites touristiques à visiter au niveau de la RDC. Que ce soit au niveau de l'ouest du pays, de l'est du pays, du centre du pays, sans vouloir aller dans les détails, mais je peux vous dire sincèrement qu'il y a des endroits dans ce pays qui sont paradisiaques. Qui sont très naturels aussi, et qui veulent vraiment la peine d'être développés. Je veux donner la parole à notre ministre Mouyaya de l'Information, qui va vous donner certainement les bonnes explications là-dessus. Mais faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus au niveau du tourisme. C'est un pays très riche et effectivement qui vaut la peine d'être visité et développé au niveau du tourisme. C'est le ministre Mouyaya qui va vous répondre. Il est là-bas, il va se lever parce que comme ça vous allez le voir aussi de visu. Vous pouvez voir que Mouyaya de l'information, qui站 en train de nous, pour nous, un peu, 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 un peu. Le tourisme, c'est vraiment une véritable niche. Je pense que dans la délégation, il y a la PCA de l'Office national du tourisme. Je souhaiterais qu'après, qu'il vous ait le temps de l'avoir. Comme ça, vous pouvez aller dans des discussions plus approfondies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la semaine qui a précédé l'EFOCA, que j'étais ici en séance de travail avec des homologues chinois, où nous avons beaucoup parlé de narratifs et des contenus à partager. Et je pense que la dimension culturelle comme la dimension touristique est une des questions stratégiques sur laquelle la partie chinoise et la partie des pays d'Afrique, ou en l'occurrence la République démocratique du Congo, on s'est mis d'accord. Et à Kinshasa, on a lancé une semaine chinoise à la télévision nationale, où on présentait à la fois la culture chinoise, le potentiel touristique, mais aussi les films chinois. Et donc, pour ce qui nous concerne, il y a une stratégie qui a été définie. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un forum qu'organise le ministre du Tourisme pour voir dans quelle mesure on peut à la fois mettre en place des dispositifs dès que vous arrivez pour vous permettre d'investir. Mais en République démocratique du Congo, on peut faire le tourisme à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons le plus grand parc, l'un des plus grands parcs du monde, le parc de Virunga. Nous avons huit autres parcs disséminés à travers la République démocratique du Congo. Mais il y a quelques années, avec la gouverneure du Lalaba qui est ici sur place, on a même envisagé l'organisation d'un tourisme minier. Parce que nous avons des sites miniers, par exemple, dans la province du Lalaba ou dans les Okatanga, qui peuvent aussi faire l'objet du circuit touristique, tellement le projet est impressionnant dans la manière dont c'est structuré. La RDC, c'est 26 provinces, c'est 26 provinces avec 26 différentes possibilités de faire de tourisme. Et nous avons, je dois rappeler, que des espèces uniques en termes d'animaux, par exemple, l'okapi, que vous ne trouvez qu'en République démocratique du Congo, ou les bonobos. Et donc, dans cet ensemble touristique, ça dépend des points qui vous intéressent. Et c'est pour ça que ce serait souhaitable de continuer la discussion avec la PCA de l'ENT qui est sur place, qui pourra vous donner des détails précis. Mais je vous assure que si demain, vous décidez de venir en République démocratique du Congo, le lendemain, vous aurez déjà des réponses à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Plein, plein, plein d'opportunités qui sont devant nous, entre la Chine et la RDC, et surtout aussi pour votre bienveillance. Et merci surtout à vous pour ce geste auprès des Chinois. Et là, il me semble qu'il y a un autre ministre qui souhaiterait répondre à votre question. Je vais parler des opportunités d'investissement dans les secteurs touristiques, principalement dans ma province, qui est le Okatanga. Nous avons un mouvement de 2 000 passagers à partir de l'aéroport de la Loineau, mais aussi les autres secteurs nous donnent un mouvement de plus ou moins 5 000 personnes qui bougent dans la ville et qui sont censées être logées. Et donc, en termes de logements ou de l'autolerie, nous avons un besoin présent. Vous pouvez venir, moi-même, je vais vous accueillir et je vais tout organiser. Je vais voir l'ANAPI avec vous, je vais voir tout le monde, et donc vous allez vous installer dans moins de deux semaines. Et puis, en plus, nous avons aussi le site touristique que nous sommes en train de mettre en valeur. Nous pouvons faire un partenariat public-privé avec vous. C'est un site qui pourra être rentable. A part celui-là, nous avons la source du fleuve Congo, c'est un site à valoriser. Donc voilà au moins les trois projets, de manière pratique, qui peuvent attirer votre attention. Merci. Merci, merci pour cette générosité. Fais-t-ce que vous avez traduit fidèlement tout ce qu'ils ont dit? Parce que vous avez été très court. La PCA du tourisme, la PCA, la présidente du conseil d'administration de l'office du tourisme, est-elle là? Personne ne l'a vu. Elle est là? Malheureusement, elle n'est pas là. Il me semble qu'il y a encore une autre question de ce côté-là. Oui, oui. Non, non, on va prendre des questions, mais je voulais savoir si au niveau du tourisme, le monsieur est satisfait. Il est très satisfait. Merci à vous. Et surtout, merci aux deux directeurs qui ont répondu à cette question. Deux ministres. Deux ministres. Deux ministres. Bon, vous êtes là bien sûr. Un ministre et un gouverneur de province. Oui. Il y a une autre question de la part de la Chine. De ce côté-là. Là, je vois déjà trois questions qui surgissent. Non, allez-y. On est là pour ça. Très rapidement. Non, non, on est là pour ça. Qu'ils prennent leur temps, qu'ils posent leurs questions. Il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Je vais poser la question en français. Vous êtes chinois? Je ne suis pas chinois, non. Je représente le TCM Research Center and Development de la ville de Pékin, de Dongchang, et de la Capital Medical University. J'ai une question par rapport au secteur de la santé au Congo. Je voudrais savoir, on parle d'investissement, quels sont les critères qu'il faut avoir pour pouvoir venir au Congo et établir des réseaux de médecine chinoise, des réseaux de développement de produits de médecine chinoise au Congo et des collaborations universitaires pour la formation de futurs praticiens en médecine chinoise et les questions relatives aux échanges pour la recherche sur les plantes et sur d'autres choses. Voilà. Merci. Merci. Non, c'est une bonne question. Chez nous aussi, nous avons une longue tradition de médecine traditionnelle. Je sais que la médecine chinoise a aussi cette tradition et ce n'est pas mauvais aussi. Qui est-ce qui pourrait, au niveau de notre délégation, répondre à cette question ? Il ne faut pas nécessairement être ministre de la Santé chez nous. Il faut pouvoir répondre. Ministre de l'Industrie ? Ministre du Commerce extérieur. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Je crois que le ministre de l'Industrie a donné toutes les facilités qu'il faut accorder à tout investisseur de n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des cellules d'agriculture ou du tourisme. Les conditions sont les mêmes. Les lois sont favorables à l'investissement. Moi, je crois que la partie chinoise qui est en train de nous suivre aujourd'hui devra comprendre que la RDC est une terre d'opportunités dans tous les secteurs. Et donc, comme nous sommes là, il est important que la journée de demain, nous puissions la mettre en contribution pour rencontrer les différentes délégations chinoises, les différents partenaires. Comme ça, dans des tête-à-tête, nous pourrions échanger sur des questions beaucoup plus pratiques sur ce qu'il faut faire. L'assurance que je voudrais donner à la partie chinoise, c'est que la RDC et son président voudraient rassurer tous les partenaires que ce n'est pas pour rien qu'autant des membres du gouvernement sont déplacés. C'est autour d'une dizaine de ministres qui sont déplacés pour rassurer les partenaires qu'au plus haut niveau de l'État, il y a un engagement pour accueillir les investissements chinois en République démocratique du Congo. Et donc, il n'y a plus de doutes lorsque peut-être la partie chinoise apprend une information ou une autre. Cette présence ici démontre à suffisance que l'engagement se situe au niveau le plus élevé de la République. Quand dix ministres se déplacent, ce n'est pas une petite affaire. Donc, je crois que cette présence ici en elle-même est une marque de considération au partenariat chinois et une assurance que lorsque vous venez à la RDC, vous serez correctement pris en charge, si ce n'est pas par moi-même, c'est au moins parmi ceux que vous voyez en face de vous et qui sont prêts à échanger leurs cartes de visite avec chacun de vous et pour que dès maintenant on commence, il ne faudrait pas qu'à l'issue de ce forum, on attende encore une année pour commencer. Il faudrait qu'à l'issue de ce forum, dans les 48 heures, dans les 72 heures, on mette en place une feuille de route dans chaque secteur sur ce que nous devons faire pour qu'après une année, on fasse une évaluation des avancées que nous avons atteintes à l'issue du forum de Pékin. Merci. Merci. Merci pour votre réponse. Et là, tout de suite, nous avons une autre question de la part d'un chinois. Merci. Je vous ai posé ces questions en anglais. Je suis responsable d'une société de commerce culturel. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette opportunité de communiquer avec vous. Nous avons travaillé avec les collègues africains depuis plus de 30 ans. Donc, nous avons rencontré pas mal de sociétés en Afrique. Aujourd'hui, je voudrais avoir une discussion approfondie avec vous. Merci. Nous avons besoin des idées brillantes. Nous avons besoin des idées. Nous sommes une société qui construit non seulement les guerres, mais également des stations de centrales électriques. Aujourd'hui, alors, qui est responsable pour cela? À qui dois-je adresser ma demande? It's about real-way investment, right? It's only about real-way investment, so in this case, I think it's more about industry. Of course, the power plant. Power plant. We would love to build the power plant. We can do that. Nous pouvons construire des centrales d'électricité, des chemins de fer. Des centrales de l'énergie. Merci pour votre question. Est-ce que vous avez expliqué aussi à nos amis chinois ? Vous avez traduit la question ? Ah, oui. 那,我簡單地翻译一下. Ceux-ci, c'est que vous avez expliqué aussi à nos amis chinois ? Est-ce que vous avez expliqué aussi à nos amis chinois ? Vous avez traduit la question ? Ah, oui. Alors, moi, juste简单地翻译一下. En fait, nous avons déjà construit des plateformes du commerce des batteries usées. Donc, pour nous, c'est possible de construire des centrales d'électricité chez vous. Nous avons notre ministre. Vous avez la chance, monsieur. Sir. You have the opportunity to talk to our minister in charge of the question of this building of dam. So I will give him the floor. You can listen to him. Notre ministre de Ressources Hydrauliques peut se lever. Comme ça, il vous voit aussi. C'est le ministre de Ressources Hydrauliques. Donc, tout ce qui concerne les centrales électriques, l'électricité, la distribution, la production également. Merci beaucoup. Pour ce qui concerne la construction de centrales et tout cela qui évolue dans ce secteur, ils peuvent approcher directement notre cabinet, le cabinet du ministère de Ressources Hydrauliques, pour avoir les informations relatives par rapport à ça. Parce que ça se passe par deux volets. Pour les projets qui sont initiés par le gouvernement, une fois que nous avons des études et des faisabilités qui sont faites, on procède par le recrutement de l'EPC, donc l'entreprise qui va exécuter les travaux d'ingénierie. Et nous sommes très intéressés parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont en gestation. Que ce soit de projets hydroélectriques ou photovoltaïques. Et nous avons besoin de créer aussi une base de données pour ces compétences-là. Donc, c'est très important pour eux de nous approcher. Et nous allons leur donner tout ce qu'il faudra dans ce sens. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous avez compris également qu'il y a beaucoup, au niveau du pays, la RDC, des sociétés privées qui demandent de construire des barrages électriques ? En ce moment, est-ce que c'est au niveau de l'Oualaba ou est-ce qu'au niveau... Il y a des projets en ce moment, non, je pense, de construction de barrages ? Effectivement. Il y a des projets de construction de centrales. Que ce soit déjà photovoltaïques, dont le Haut-Katanga, il y en a déjà trois. Et il y a des projets de centrales hydroélectriques dont les études sont achevées et que l'on doit procéder par des recrutements des constructeurs. Alors, c'est très avantageux parce que, généralement, pour la plupart, ça se fait par des appels d'offres et dont ça offre une opportunité à la diversité de compétences. OK. Donc, nous allons peut-être passer à la deuxième question. Je vais passer à la prochaine question, mais je voudrais donner la parole. Il y a d'abord la gouverneure de l'Oualaba, que vous connaissez, qui gère... Vous connaissez plus Colouisi que l'Oualaba, mais la gouverneure est ici. Peut-être qu'elle pouvait dire un mot sur ceux qui sont en train d'entreprendre et ensuite, je donnerais la parole aussi au gouverneur de la capitale. Mais j'aimerais qu'elle puisse peut-être vous donner cet exemple pour vous montrer qu'il y a des investisseurs qui sont déjà dans le domaine, Donc, à vous, à venir aussi apporter votre abattissement. Oui, madame le gouverneur. Merci, Excellence, pour la parole m'accordé. Juste pour compléter ce que le ministre de l'Énergie a pu dire, il y a aussi des projets qui sont, Excellence, privés, qui vont dans le sens que quand ils arrivent chez le ministre de l'Énergie, on nous les envoie directement au niveau de la province et nous les traitons parce que là, c'est peut-être des ventes d'électricité qui sont privées, mais là où il y a des projets qui sont à caractère national, le ministre aussi peut les diriger. Nous les invitons à venir au niveau de la province de l'Oualaba. Là où nous avons dit que les besoins sont très, très pressants, nous pensons qu'il peut aussi venir. Nous allons les guider au ministre national et puis avoir tout ce qu'il a besoin comme document pour commencer. Nous ne voulons pas qu'il puisse freiner. Nous pouvons même aller avec lui dans le vol dans quelques jours au niveau de la province. Merci. Merci, madame la gouverneure. Vous voulez traduire ou le monsieur a compris ? Vous avez compris ? Est-ce que vous avez... Did you understood that the governor invited you to a province, if you want ? Ok. Je vais donner la parole au ministre, au gouverneur de Kinshasa, la capitale. Kinshasa, le chef de la capitale. Merci, monsieur le vice-premier ministre, ministre du Transport. Au fait, je voulais souligner ici que Kinshasa est aussi le coin approprié pour accueillir des investissements en termes d'énergie. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, nous sommes en déficit d'ordre de 500 MW pour les ménages, mais également, il y a un potentiel installé. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous n'avons pas à s'offrir en termes de PPA parce qu'avec 17 millions de Kinois, 17 millions d'âmes que nous gérons, pour une moyenne de 6 personnes par ménage, nous nous retrouvons avec 2 millions 800 quelque chose. Alors, si nous considérons 2 millions de personnes qui sont en besoin d'énergie, parce que nous avons aujourd'hui sur Kinshasa un problème sérieux en termes d'énergie au niveau des ménages, aussi bien que dans les industries, où nous voulons combler ce gap. Donc, aujourd'hui, sur Kinshasa, même le foyer le plus demi, sur Kinshasa, même le foyer le plus demi-ménage. Merci. 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 Cette carte touristique est de là écrit sur le nouveau paradigme où la RDC, à côté de ses mines, portera aussi beaucoup de faits multiplicateurs en termes de croissance via ce tourisme. Et Kinshasa, c'est l'endroit, en tout cas, mieux destiné pour ces investissements présentés ici présents. Merci. Merci, M. le Gouverneur. Ah, nous avons encore un ajout de plus. Allez-y, Madame. On vous écoute. Merci, Excellence. Je voulais ajouter, parce qu'il a parlé du transport, il a parlé de railways. Je voulais juste informer que, en tout cas, je parle aussi avec un peu de réserve par rapport à la société de chemin de fer du Congo, la SNCC. Nous sommes en pourparlers pour la construction de 34 kilomètres des rails qui doivent aller rejoindre le corridor de l'Obito. Donc, son projet, elle est bienvenue au niveau de la province du Lois-Laba parce que les 34 kilomètres que nous voulons construire au niveau de la province du Lois-Laba sont dans les cadres de la province qui vont prendre les minéraux des Camoas vers le port de l'Obito. Donc, nous l'invitons aussi, dans ce domaine-là, de pouvoir soit passer par votre bureau directement ou venir au niveau de la province du Lois-Laba. Nous allons aussi les guider. Il y a aussi le chemin de fer urbain, Excellence, que nous voulons aussi développer au niveau de la province du Lois-Laba. Il y a donc son plan, son projet de railways et aussi des bienvenus au niveau de la province du Lois-Laba. Je vous remercie, Excellence. Merci, Madame. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, tous nos amis chineurs présents sont des privilégiés parce qu'ils ont déjà reçu pas mal d'invitations à Kinshasa et aussi à d'autres villes, à d'autres provinces et dans d'autres secteurs, dans le tourisme, dans le chemin de fer, dans l'énergie, dans les minerais même. Donc tout de suite, on va passer à une autre question, mais une autre question tout à l'heure. Il y a un monsieur qui nous attend depuis un petit heure. Merci pour la parole. Bonjour, monsieur le premier vice et mesdames et messieurs. Je voudrais juste demander le responsable de l'agence...